Madame, Messieurs, bonjour au sommet. 17 mai 1997, Kinshasa s'est réveillée sous les bruits de bottes de l'insurrection. A la Révolution 24, on se sent écoulé et la fête des forces armées prend tout son sens avec l'état des sièges décrétés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, pour mettre effet aux atrocités dans la partie Est de la République démocratique du Congo. C'est aujourd'hui, 17 mai, que l'humanité entière célèbre la journée contre l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle augmente les maladies cardiovasculaires. Près d'un adulte sur trois en souffre et parfois, sans les savoir, il est recommandé de se faire dépister une fois l'an, dès l'âge de 30 ans. Mais qu'entend-on exactement par la tension artérielle basse, élevée ou normale ? Le ministre de la Santé publique a donné quelques indications pour lutter contre cette maladie à travers un message. Bienvenue à tous. 17 mai, une journée dédiée aux forces armées, à leur engagement dans la sauvegarde de l'intégrité nationale. Les premiers ministres, Jean-Michel Samaloukonde-Kienge, a représenté les commandats suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise à cette cérémonie. Les chefs de l'exécutif national a loué la bravoure de nos forces armées. Suivez. Merci. Aujourd'hui, nous sommes le 17 mai, une journée consacrée aux forces armées de la République démocratique du Congo. Une mobilisation générale pour le peuple congolais derrière les forces armées pour traquer les forces négatives et les anéantir totalement le moral au zénith, nous pouvons le dire. Le moral des éléments de force armées au zénith, ces militaires qui ont été préparés, formés, suffisamment équipés pour faire leur travail dans le sens du respect de leur serment jusqu'au sacrifice suprême, ces militaires sont prêts à exécuter les instructions du commandant suprême pour restaurer l'autorité de l'État, mais également réinstaller la paix là où elle a été troublée, dans la province de Litorie, dans la province du Nord-Kivu. Aujourd'hui, le 17 mai, c'est une journée dédiée aux forces armées. C'est une journée au courant de laquelle nous réitérons et nous réaffirmons la filiation entre les militaires qui sont allés au-delà et nous qui sommes encore sous les drapeaux. Et c'est le sens du mémorial qui est ici. Souvenez-vous, l'histoire existe, l'histoire ne doit pas être travestie. Souvenez-vous des victoires engrangées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Souvenez-vous des Mahenge, souvenez-vous des Tabora, souvenez-vous des Gambela. Il y a ces militaires, comme vous voyez la symbolique là-bas, il y a les militaires de la Première et Deuxième Guerre mondiale, il y a les militaires de la Première République, mais également les militaires Kadego, sous la République au courant de laquelle nous sommes en train de travailler. Ce sont ces trois symboles-là, ces représentants des trois militaires, qui magnifient l'action développée, exécutée de belles manières par les forces armées de la République démocratique du Congo à travers le monde. Autre chose, un mandat des cinq ans pour Ismaël Omar Guellet, nouveau président des Djibouti, et ce, après sa réélection à la tête des six pays de l'Afrique de l'Est, le 9 avril dernier. La cérémonie d'investiture a eu lieu le 15 mai dernier, en présence de plusieurs chefs d'État et des gouvernements africains. La République démocratique du Congo y a été représentée par la ministre et près les présidents de la République, Nana Manouanina, Jacques Gaboua Bamougou, Minasé Duga. Le président Ismaël Omar Guellet dirige un pays stratégique de la Corne de l'Afrique depuis 22 ans. Il a prêté serment le samedi 15 mai dernier pour entamer un cinquième mandat à la tête de son pays. La cérémonie d'investiture a vu la participation des nombreux dirigeants de la région. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshiseke de Tulumbo, y a été représenté par le ministre et le président, le professeur Nana Manouanina Kumba. Dans son adresse, le chef de l'État djiboutien a dit qu'il va travailler pour consolider son pays et débarrasser Djibouti du fardeau de la pauvreté. Il a également souligné qu'il a mis en place d'une économie plus inclusive avec un rééquilibrage des territoires. Un partage plus efficace des richesses resterait toujours l'objectif de sa politique. A ce titre, le président Guellet s'est fixé comme objectif de maintenir une croissance très forte qui sera aussi l'une des plus fortes d'Afrique malgré les répercussions de la pandémie de Covid-19. Concernant la sous-région, le chef de l'État djiboutien a affirmé que son pays ambitionnait de devenir un hub logistique maritime pour servir cette partie du continent. Situé au croisement de la mer Rouge et de l'océan Indien, Djibouti abrite plusieurs bases militaires étrangères dans le cadre de la lutte internationale contre le terrorisme et la piraterie maritime. Rappelons toutefois qu'un repas de fraternité a été offert aux invités à la clôture de cette cérémonie d'investiture. Je le disais dans les titres, la journée mondiale des luttes contre l'hypertension artérielle, c'est aujourd'hui 17 mai, une maladie mortelle qui reflète la pression du sang sur les parois des artères, nécessite une série de dépistages chez les adultes. Dès l'âge de 30 ans, le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jean Mbongani l'a rappelé à travers ces messages que nous propose notre consoeur, Dalia Divin Kakujioumba. Suivez. La communauté universelle célèbre le 17 mai de chaque année la journée mondiale de l'hypertension artérielle, instituée depuis 2005 par la Ligue mondiale contre l'hypertension artérielle. Cette maladie est le plus puissant facteur de risque des maladies cardiovasculaires et le principal pourvoyeur des accidents vasculaires cérébraux de plusieurs atteintes cardiaques, notamment les cardiopathies chimiques, l'insuffisance cardiaque ainsi que l'insuffisance rénale. Cette prévention consiste en l'adoption d'un mode de vie sain dans le vécu quotidien de chacun d'entre nous. Il s'agit en l'occurrence de pratiquer une activité physique régulière, de manger moins salé, moins sucré et moins gras, de modérer la consommation d'alcool et de s'abstenir de fumer. Ces mesures permettront de prévenir des puissants facteurs de risque cardiovasculaire que sont notamment l'hypertension artérielle, le diabète, l'excès de cholestérol et l'obésité. Par ailleurs, dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19, une attention particulière mérite d'être accordée aux personnes porteuses de comorbidités parmi les telles figures d'hypertension artérielle, qui favorise la survénue des formes sévères de la maladie et par conséquent l'accroissement du taux de mortalité lié à cette pandémie. A cet effet, je tiens à remercier ceux de nos partenaires du système des Nations Unies qui apportent leur appui technique et financier à la réalisation, dans la ville-province de Kinshasa, d'une activité de sensibilisation, de dépistage et de prise en charge des comorbidités de l'hypertension artérielle et du diabète dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Il s'agit en l'occurrence de l'OMS et de l'UNICEF. Le gouvernement de la République, sous la conduite de son Excellence M. le Premier ministre Jean-Michel Samaroukonde, s'inscrivant dans la vision de la France M. le Président de la République, Félix-Antoine Tusekédi-Chilombo, ne ménagera aucun effort pour soutenir toutes les actions destinées à lutter contre la progression de toutes ces maladies non transmissibles, conformément aux engagements pris par les États membres des Nations Unies lors de différentes réunions de haut niveau sur les maladies non transmissibles tenues successivement en 2011, 2014 et 2018 en marge des Assemblées Générales de l'ONU. J'invite chacun de nous au changement positif de comportement pour mieux combattre l'hypertension artérielle, ses complications ainsi que l'ensemble des maladies non transmissibles. Je vous remercie. Justice, désormais, les animateurs du Service National de Contrôle Économique Sénat sont connus. Jean-Marc Osekoué, c'est le nouveau directeur général du Sénat. D'autres détails avec Joseph Oscar Mbalcaïge et Ricardo Bambéca. Ils viennent tous du ministère de la Justice. Ces anciens magistrats et avocats sont désormais des animateurs de Service National de Contrôle Économique. Ils ont comme mission principale sensibiliser les cadres et agents de l'État contre les mauvaises pratiques liées à la falsification, à la corruption et au détournement de bien de l'État. C'est le nouveau directeur général du Sénat. C'est le nouveau directeur général du Sénat. Le Sénat qui appuie le gouvernement congolais dans la lutte contre les antivaleurs dans le secteur économique et la préservation du patrimoine de l'État. Cette structure du ministère de la Justice n'a pas les mêmes attributions que l'inspection générale de finances. La gouvernance, la paix, le développement en Afrique, ce sujet a mis autour d'une table le personnel de la chancellerie des ordres nationaux au cours d'un atelier Bobo Samba. La salle de réunion du siège de la chancellerie qui a brillé de mille faits accueillis outre le chancelier des ordres nationaux, le général-major André Matutezoulois, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charte de questions politiques et juridiques, mais aussi le professeur et député national André Mbata. Ces assises ont connu également la participation des experts de la chancellerie des ordres nationaux et de l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique, sans oublier ceux de la présidence de la République. Les travaux du jour ont été lancés par le chanceller des ordres nationaux, le général-major André Matutezoulois, qui a présenté le contexte actuel qui appelle à la lecture critique de textes de base soutenant l'organisation des ordres nationaux. Il est aussi revenu sur la nécessité d'un cadre juridique adapté. L'honorable professeur André Mbata a saisi l'occasion pour revenir sur sa proposition de loi relative à l'ordre national et aux nationaux. Le professeur André Mbata explique. Nous visons à ce que cette chancellerie, sous la présidence de Félix-Antoine-Jussekevi-Chilombo, notre président de la République, cette chancellerie émerge telle qu'elle ne l'a jamais parlé au passé. Et nous, comme institut, nous sommes prêts à travailler ensemble avec la chancellerie et sous la direction de son excellence pour faire en sorte que cette chancellerie rende à notre nation les services qu'il doit lui rendre comme services publics. Les experts, quant à eux, ont discuté de ce que doit être le statut du grand chanceller du personnel de la chancellerie du cadre juridique des ordres nationaux en République démocratique du Congo, de l'indépendance à nos jours. A la fin du travail, ils ont convenu d'élaborer les avant-projets de textes légaux et réglementaires portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux à soumettre aux institutions compétentes, à savoir le Parlement et la présidence de la République. Ils ont également convenu d'enrichir la proposition de loi de l'honorable professeur André Mbata. Vous le savez, l'humanité a célébré le 15 mai dernier la journée mondiale de la famille. Une occasion pour la ministre du genre, enfants et familles, Gisèle Ndaya, de lancer les 15 jours d'activisme en rapport avec cette journée suivie. Gisèle Ndaya Luceba, ministre du genre, famille et enfants, a démarré les activités de la quinzaine de familles, lancées le week-end dernier à l'hôtel du gouvernement. Je rappelle que mon intervention est axée sur la célébration de la journée internationale de la famille. A l'occasion, je déclare ouverte les activités de la quinzaine de la famille qui commencent aujourd'hui le samedi 15 mai 2021 et se clôtureront le lundi 31 mai 2021. Elle s'élance déjà dans cette série d'activités de quinzaines de familles. La patronne du genre, Gisèle Ndaya Luceba, a cogité avec le femme leader qui ont la vision politique sur les questions liées au genre, comme les témoigne la secrétaire générale de FLVP, Rode Kakoubou. La FLVP n'essaie d'une part d'entréprendre le prédoyer auprès de ses différents partenaires nationaux, internationaux, techniques et financiers, au fin de l'éradication des groupes armés, en vue d'une pacification et consolidation de la terre, tout en insistant sur la prise en compte du genre, aussi bien dans la prévention, résolution des conflits que dans la gestion de la période post-conflit. Contribuer à l'accroissement du taux de la participation politique de la femme congolaise dans les instances des prises des décisions, telle est la mission première de FLVP, Femmes leaders et vision politique. Une tribune d'expression pour la paix organisée en République démocratique du Congo, notre conseillère Christine Lenzo nous parle du bien fondé, de cet espace d'échange consacré à la femme. Suivez. C'est une deuxième tribune d'expression populaire organisée par l'initiative Ronde pour la paix, avec l'appui de la fondation Anseider. La parole était ainsi donnée aux jeunes et autres parents du quartier Njiliki Lambo, à Lembaimbu, pour s'exprimer autour des sujets favorables à la paix, vecteurs d'un développement durable. Les deux expertes du jour, Faïda Mwangiloa, experte en genre du BCGPCD, et Gertrude Baindé de Anseider, ont à l'occasion expliqué les contenus de la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui exige l'implication de la jeunesse dans les initiatives de paix et impact de ses actions sur l'avenir de la RDC. Vous savez, beaucoup de gens parlent de l'absence de la paix, de l'insécurité, mais nous avons la responsabilité comme citoyens de nous mettre sur le terrain, de parler avec la population. Nous avons d'abord été avec les autorités du pays, des partis politiques, de la société civile, notamment des confessions religieuses. Et maintenant, là, nous sommes avec la population. Nous avons parlé, nous avons évoqué les causes qui font qu'il manque de paix, et nous avons essayé de leur donner les moyens pour arriver à construire la paix. Lors des échanges, ces jeunes ont sollicité le renforcement des capacités pour une bonne prise en charge de leur destinée. Ils ont aussi déploré l'inaccessibilité de leur milieu et l'absence d'opportunités d'emploi qui les maintiennent dans la pauvreté accrue. La République démocratique du Congo, une économie tirée essentiellement par les ressources minières, les temps qu'on entre et voit une diversification. Ces ressources doivent profiter à la population. Comme l'a dit le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekédi Tchilombo, lors de sa dernière visite dans le Lualaba, le sujet a fait l'objet d'une conférence débat. D'autres précisions dans ses reportages. La RDC face au bradage de ressources naturelles était le thème abordé par le directeur général du magazine La Renaissance africaine et directeur général adjoint de la RTNT, Freddy Moulumba-Kwabwai, devant les éminents professeurs, les étudiants et d'autres corps scientifiques de la République démocratique du Congo. Dans son intervention, Freddy Moulumba a sollicité la révisitation du code minier tel que voulu par les chefs de l'État pour mettre fin au bradage de ressources naturelles par les étrangers. Un autre intervenant, Dr Noël Tchiani, qui demande de mettre fin au tribalisme et placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et le professeur Émile Mouekasongo affirme que la lutte contre le bradage donnera de l'emploi à des milliers de jeunes. De cette réflexion, nous avons eu beaucoup d'idées partagées et surtout, comme je le disais tout à l'heure dans mes premiers mots, que cela est tombé au hasard du calendrier et il n'y a jamais du hasard, il est tombé avec cette annonce extraordinaire du chef de l'État qui redonne du bon mon cœur en se disant que demain, nous pourrons bien gérer nos ressources, notre dotation à ressources naturelles et les transformer pour les biens des Congolais, pour changer la norme de vie des Congolais. Il est impensable qu'un pays aussi riche en sous-sol soit pauvre en surface. Ce n'est pas concevable. Et notre pays est né pour être grand et nous devons faire en sorte que, de cette grandeur, la République puisse faire en sorte qu'on soit grand pour les grandes choses, plutôt pour les petites choses. La RDC est un scandale géologique. Comme on dirait, une partie y était tombée et ne doit pas continuer à être riche en sous-sol et pauvre en surface. Les banques face au défi de la performance, approche critique des spécificités congolaises et modernisation des déterminants, une étude doctorale présentée et soutenue par Bob David Nzoïm Bengené, Louis Ndoula, Nadine Toto et Mme Bouyal nous en disent long. L'implantation des banques commerciales sur le territoire congolais est actuellement est un objet de recherche scientifique de plus haut niveau. Cette étude amorcée par Bob David Nzoïm Bengené démontre qu'entre 2008 et 2017, le pays a connu une croissance d'activité. Un fait important, c'est que les banques locales sont plus performantes malgré l'implantation de plusieurs banques panafricaines en République démocratique du Congo. Le chercheur congolais préconise l'amélioration de la qualité de l'information financière. C'est important en fait en ce moment-ci de faire une étude ce qui porte sur le secteur bancaire en essayant de ressortir en fait le facteur déterminant de la performance dans les banques. Grâce à l'encadrement même, je vous dirais, du jury qui déjà au niveau de la défense privée m'avait fait des observations pertinentes qui m'ont vraiment permis d'améliorer la qualité de mon... Je dirais aux étudiants, comme je l'ai toujours dit, je crois que nous devons aimer les recherches. Nous ne devons pas croiser les bras. Comme vous avez le constaté, donc j'ai d'autres occupations professionnelles, mais je m'intéresse toujours aux recherches parce que c'est le seul élément que nous pouvons offrir en fait au public, que nous pouvons offrir à notre nation et offrir à la jeunesse. Donc je demanderai à la jeunesse de s'attacher en fait à la recherche, de s'attacher aux études et comme je l'avais souligné, surtout de s'attacher toujours à Dieu. L'université protestante au Congo a décerné des insignes distinctifs aux nouveaux docteurs. Cette étude doctorale s'inscrit dans l'actualité. Plusieurs mois après l'effondrement du pont Kassai, l'office de route s'active pour sa réhabilitation. Son directeur général, Herman Mouti Massacrini, vient de réceptionner les éléments des réhabilitations de ces ponts. Érudis Kittoutou pour d'autres précisions. C'est depuis octobre 2020 que le pont Tchikapa a connu un accident. Accident survenu suite au passage d'un camion surchargé et qui a entraîné l'effondrement d'une travée du pont. Pour ne pas pénaliser la population, l'office de route avait à son temps mis en place un bac pour permettre la traversée des personnes et de leurs biens en attendant la réparation du vieux pont et la construction du nouveau. Le samedi 15 mai, le directeur général de l'office de route, l'ingénieur Herman Mouti Massacrini, a réceptionné à Kinshasa les éléments pour la réhabilitation du pont Tchikapa. Les autorités ont donné des instructions et maintenant, nous sommes là pour montrer que la phase opérationnelle a commencé. Donc, les éléments des ponts, comme nous avons dit autrefois, viennent de très loin de l'ex-province orientale, par avion. Nous les avons transportés et le premier convoi est là. Ce que vous voyez derrière moi, c'est ce premier convoi qui est arrivé. Nous allons continuer encore deux autres convois, demain et après-demain. À partir de mardi, nous allons faire partir ces éléments sur Tchikapa pour commencer les travaux. Il ne reste plus que l'achéminement de ces éléments vers Tchikapa. Religion à l'église du Christ au Congo, c'est un culte d'action des grâces qui a été organisé à la cathédrale du centenaire protestant à l'occasion de l'installation des comités des communes. C'est un reportage de Patrick Bapuila rendu par Serge Merle-Matte. Le culte a été bien animé par la chorale, la paroisse du centenaire lors de la prédication donnée par Mgr Mpereboim. Il a été rappelé que les pasteurs et les ministres sont ambassadeurs du royaume de Dieu sur terre. Il a donc la vocation de proclamer la parole de Dieu mais aussi de montrer l'amour et la compassion de Jésus-Christ comme berger de l'église. Dans son mot des circonstances, les représentants légaux et présidents national de l'église du Christ au Congo, le révérend Dr André Bukondoa Bolikabe Gédéon a encouragé les membres des différents comités à faire grandir l'amour de leur vocation pastorale ainsi que leur rôle dans l'église. C'est donc le vice-président du synode de l'église du Christ au Congo, Mgr Monsin Zimba qui a procédé à l'installation proprement dite des différents membres des comités des communes et des districts. Par ailleurs, les membres des différents comités des communes et des districts ont juré d'accomplir au mieux leur mission. A l'issue de cette cérémonie, quelques hommes de Dieu se sont excrimés en ces termes. Ce qu'ils doivent faire, c'est d'abord de respecter d'abord les règles qui sont élevées dans la vie. Les règles de l'État et aussi de l'église qui sont élevées. Donc, l'église doit respecter ce que l'État demande. Le but de cette cérémonie étant de rédynamiser les activités pastorales de l'église du Christ au Congo partout dans la capitale. Un communiqué nécrologique avant de boucler complètement ces journales. L'honorable Modeste Bati Loukwebo, président du Sénat, annonce la mort de sa mère perpétue. survenu à Bukavu ce lundi matin 17 mai 2021. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement dû à donner et dû à reprise. Ces communiqués portent la signature du sénateur professeur Modeste Bati Loukwebo. C'est la fin de ce journal de Jacques Gaboua Bamougou Minasé Duga réalisé par Yolande Voka et Papi Woyle Malaki. Madame, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi dans l'entretemps. L'info continue sur la nationale. Au revoir.